En fait ce pic est ultra agressif et pour quelqu'un qui débute le jeu, je trouve que les ganks sont assez faciles. Avec les dégâts que je vais envoyer frérot, je vais envoyer tout ce partenaire dans la gueule. Vaut mieux pas que tu tombes sur quelqu'un de fragile parce que tu le dépop. Et du coup salut-tu, petite vidéo aujourd'hui qui est priceless. C'est tout simplement la vidéo que j'attendais avec beaucoup d'attente. Mon main qui était Panthéon, je rappelle pour ceux qui ne me connaissaient pas à l'époque. Panthéon était un personnage que je jouais fortement avant le rework. Donc du coup pour ceux qui ont connu le Q-Spell Point & Click. Donc en gros, pourquoi Panthéon j'estime que maintenant il est viable en jungle ? Pendant le patch 10.25, il a reçu un up au niveau du cooldown de son Q-Spell. Donc son Q-Spell, maintenant quand tu le charges pas, que tu le mets instantanément, il a 60% de CDR par rapport à 50. Donc c'est parfait pour un clear jungle. Le Z a été augmenté de double en termes de dégâts si vous le maxez en deuxième. Donc c'est extraordinaire parce que le double de dégâts c'est quand même colossal. Et le E maintenant ne tente plus les tours, c'est le seul bémol. Mais le E maintenant, si vous vous chargez, vous gagnez de la moussepeed lors de l'activation. Ce qui veut dire que vous pouvez chase votre ennemi dans la jungle grâce au E. Et l'ultime maintenant met des dégâts en plus sur une petite zone. Bon après on va pas se mytho, c'est très très dur à toucher. L'avantage c'est que l'item, enfin le R maintenant vous donne 10% de péné d'armure. Alors donc, sachant que le personnage déjà de base met énormément de dégâts, cumulé à l'éclipse et cumulé du coup au passif de l'éclipse qui te donne de la létalité justement par item légendaire, ben je trouve ça extraordinaire en fait. Donc pourquoi Panthéon c'est fort en fait, que ce soit à mon niveau ou à bas niveau ? Tout simplement parce que du coup maintenant il a un bon clear de jungle. Il a de très bons duels, tu peux facilement tuer ton 1v1. Et en plus de ça il a des facilités de gang qui sont vraiment extraordinaires. Parce que le personnage, les mécaniques sont pas non plus extraordinaires en termes de level. Le Z est un point and click, le Q spell, bon une fois que le mec est stun c'est facile de le mettre. Et le E en général tu le mets souvent pour disengage, pour justement parer un maximum de dégâts. Et je vais vous apprendre à jouer un stuff qui est à la fois offensif et à la fois défensif. Parce que du coup vous allez avoir des HP, du debuff en mur et en plus de ça vous allez avoir énormément de dégâts. Donc voilà, je vais pas vous spoil un petit peu plus. Je vous rappelle que le Panthéon ça marche avec les stacks, vous voyez qu'en dessous de ma barre de vie j'en ai 5. En gros chaque sort que je mets a une compétence spécifique en fonction de celui que j'utilise avec les 5 stacks. Le Q spell c'est une execute, le Z en gros ça met 3 autos à la fin du stun, ce qui est très bien pour stack le Conqueror. D'ailleurs je vous invite à le faire sur un gang justement pour proc 3 marques en plus et en plus de ça choper votre Conqueror. Et ça justement permet aussi au coup près noir de debuff un maximum l'armure, vous allez mettre 3 autos, enfin voilà. Le personnage il est bon dans toute situation. Et en plus de ça je tiens à vous rappeler que le champion quand il back maintenant il a automatiquement 5 stacks. Ce qui vous permet du coup de toujours être en power spike quand vous backz. Là au mid de sa fight, ça passe. Voilà, en plus de ça regarde le Z il permet d'enlever le shield par rapport à avant où ça faisait juste des dégâts classiques. Du coup pour la jungle c'est parfait. Ok elle, elle est quasiment low life. Donc voilà, comment on fait un gank avec Camille, enfin avec Panthéon. En fait le but c'est de faire par exemple un flash Z pour l'immobiliser et après lui mettre la dosette. Elle veut pas trop jouer là. Elle va peut-être essayer d'avoir le last hit, voilà. Quelques dégâts me dirais-tu. Bref, item létalité. Donc je vais t'expliquer la recette frérot. Et si je suis pas écouté, je me casse. Donc tu as 112 de dégâts. Sachant que tous tes sorts sont des ratios AD. Donc ça va scale. Là tu vas back. En fait c'était quoi le problème en saison 10 sur Panthéon ? C'est que le personnage coûtait beaucoup beaucoup de mana. Et en fait après 2 camps tu pouvais plus rien faire. Sauf que là, rappelez-vous, grâce aux nouveaux items de la jungle, vous ne perdez quasiment plus de mana. Donc c'est exactement ce que Panthéon avait besoin. C'est-à-dire que maintenant tu peux clear la jungle tranquille et tu te soucies pas du reste. Du coup, par rapport à avant, je vous rappelle, il fallait acheter l'item rouge ou bleu. Du coup ça te mettait pas vraiment des stats offensives. Ça te mettait du coup le debuff du smite. Sauf que maintenant, essayez d'y penser. Maintenant, vous n'avez plus à acheter des items de jungle vu que vous avez directement la deck d'entelée. Du coup ce qui vous booste encore une fois votre début de partie. Donc là en fait, je suis dans mon power spike, sachant que c'est pas dur d'être en power spike vu que votre premier gang, vous êtes censé le réussir avec le perso vu que le personnage est très fort de base. La lance, si tu peux toujours lancer. Après la lance avec les 5 stacks ne slow plus à cause du patch. Mais après de base, tu t'en servais pas forcément pour le slow. En général, tu cherchais plus à mettre un Z amélioré qu'un Q-Spell chargé quoi. Voilà, et là en fait je joue contre un match-up qui peut me kite mais je peux le défoncer en termes de dégâts. Alors le mythe c'est Fizz, ok, regardez là il... Ah merde. Merde. Ok, il y a Fizz au bot. Ils pourront rien faire. Il y a rien à faire. Par contre Fizz il va passer par là. Fizz il va passer par ici dans la logique. Ah non il est là. Oh putain il manquait le coup frère. Ah putain il avait la vision ou quoi gros ? Je crois qu'il a pre-shot les dégâts putain. Je voulais lui mettre un Q-Spell auto. Normalement s'il avait pas la vision, normalement ça passe. Mec le fils je l'ai empalé frérot. Bah je vais chercher la marque. Après voilà, le seul bémol de Panthéon c'est que dans un teamfight par exemple où vous prenez double focus ou triple focus. Bah vu que vous avez pas énormément de multi-cibles sur vos sorts. Bah en gros si il est en train de focus un mec, les deux autres vont de focus. Donc après il faut essayer de temporiser ton E et de jouer énormément sur l'ocul. T'es sur un compte diamant. Là je suis sur mon compte qui est platine 1 l'odium. Donc c'est quand même... Il y a du level quoi. Donc ça y est j'ai chopé mon R qui me donne de la létalité. Regardez bien. Donc si je touche la marque centrale je vais infliger des dégâts du Q-Spell amélioré. Oh putain il l'a pris vraiment. Ok, il y a Kine Raid derrière, elle a niveau 6. Je peux pas faire grand chose. Par contre elle peut peut-être aller à la 100 R et elle peut avoir le backup de Fizz. Fizz est top, c'est parfait. Elle est là. Je stack mon Q-Spell. Ok, vous avez vu que là je lui ai mis des bons dégâts au Q-Spell, je l'ai fait reculer. Dommage qu'elle s'est bien heal. Mais là le Q-Spell exécute, il aurait fait mal. Donc quel item je vous conseille avec le personnage c'est tout simplement l'Eclipse. En fait l'Eclipse synergise énormément bien avec Pantheon tout simplement parce que vous allez avoir des dégâts, de la létalité de l'Omnivam du coup sur vos sorts. Qui va vous permettre de régén énormément grâce du coup au Conqueror et tous vos spells que vous allez lancer. Et en plus de ça elle va vous donner un Shield et de l'AMS. Du coup c'est tout ce que vous avez besoin avec Pantheon vu que vous allez essayer de rattraper votre cible à chaque fois. C'est quoi les runes ? Les runes c'est Conqueror, Triomphe, Alacrité, Coup de Grasse, Manteau Nuageux et Célérité. Et après j'ai pris Double AD et Armure. Ok, donc là vous allez voir je vais être dans mon Power Spike. Vous avez vu que je suis quand même à 67 CS à 9 minutes 30. C'est pas comme si j'étais à 40 comme la plupart des junglers qui galèrent à faire du coup la jungle. Après j'ai peut-être peur qu'en termes de composition on commence à galérer. Il faut que Mordeux il tanque pour moi parce que le problème c'est que je vais être seul dans la mêlée. Après bon normalement la game on peut la gagner mais c'est juste que ça peut être compliqué quoi. Du coup j'ai l'Eclipse aussi je vous rappelle qu'il va mettre des dégâts en pourcentage d'HP sur les deux premières autos consécutives. Enfin pas forcément autos mais ça marche avec les sortes quoi. Ok, Kiana, Kiana, Kiana. Elle a pas de R. Ok je suis en train d'arriver. Là ça peut partir très très vite. Faut que j'arrive, faut que j'arrive. Là je peux vraiment un V4. Il faut juste qu'il les temporise. Là c'est bien ce qu'il fait. Attends, lui il est mort. Voilà, et de 1, on y va. Je stack mon cinquième spell en faisant des Q-spells dans le vide. Là ils veulent se retourner, ils veulent essayer de tuer. Après c'est chaud, il y a peut-être qu'Inred. Elle a le R, Kiana. Elle a le R, elle a le R. Le E, le E qui prend plus de dégâts. Oh belle ça. R. Bon je suis en train de grider. Oups, c'est nickel, je bloque la retraite. Et parfait, elle est morte. Yes papa ! Vous avez vu, le gameplay est assez dynamique. C'est pour ça que j'aime beaucoup Panthéon. C'est assez dynamique. Je mets beaucoup de dégâts. Je temporise énormément avec mon E. Ta teste Dark Air Vest pour le late game. En fait le problème, c'est que si tu prends pas l'arbre aux précisions, tu vas manquer de tout ce qui est Alacrité, Triumph, etc. Et tu as trop besoin de ça, tout ce qui est bleu, sorcellerie. Parce qu'en gros, tu vas essayer d'augmenter ta MS. En gros, avec célérité, tu vas augmenter ta MS passive. Et tu vas aussi bénéficier d'un meilleur déplacement grâce à Manteau Nuageux. Parce qu'en gros, dès que tu vas smite quelqu'un ou que tu vas flash, tu vas gagner de la MS. Et cette MS va être augmentée grâce à la célérité. En fait, ce pic est ultra agressif. Et pour quelqu'un qui débute le jeu, je trouve que les gangs sont assez faciles. Par rapport à des Thalia, où le Z, ça va être sa gang bot. Il faut qu'il double E. Ok. Oh, j'aurais pas dû. Oh, je suis mort. En fait, j'ai voulu cancel mon Z, mais mon Z, il s'est quand même mis dessus. Du coup, j'ai sauté. Alors là, les dégâts que je prends, c'est quasiment que de la paix. Je vais prendre sûrement des Mercure, parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Je vais prendre des Tabi, parce que quand même, les dégâts, c'est lui et lui. En vrai, il n'y a pas de CC pur et dur. Donc, ça sert à rien que je passe. Après, voilà, le personnage, si tu fais un mauvais positionnement, vous avez vu que je suis sanctionné directement. Je suis quand même pas non plus une machine à tank. C'est quand même un bruiseur. Là, le problème, c'est que le Fizz, en fait, est sur tous les moves. C'est assez problématique. Il y a le Drake. Le Drake, je peux pas forcément le jouer. J'ai pas l'appui au bot. Il est où ? Il est où ? Après, vous pouvez envoyer des Q-spell dans les Bush. Et grâce au Conqueror, si vous avez deux stacks de Conqueror qui apparaissent, c'est que justement, il y avait quelqu'un dans le Bush. Ça, c'est une petite trick, ce que je vous donne. Là, j'ai mon R. Je pourrais faire un gank au bot. Après, la problématique, c'est que je vais être repoussé par Alistar. Il faudrait que ça fight. Donc, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais le R de Panthéon, en gros, ça se téléporte au bout d'un certain temps. Et d'ailleurs, il y a eu, comment dire, un correctif. En gros, maintenant, quand vous mettez votre R avec Panthéon, vos alliés voient l'endroit où vous allez. Là, par exemple, ils voient déjà que j'arrive, tu vois. Avant, ils le voyaient qu'au dernier moment. Ça posait problème parce qu'en gros, ils avaient pas le temps de réagir, quoi. Et l'avantage avec ce perso, c'est que c'est comme un TF mid. Tu vois, en gros, tu fais ton camp et si jamais tu vois un truc qui se passe, tu peux tout simplement mettre un R et apparaître sur une lane. Et je trouve ça quand même plutôt fort. Ah, on est en 0,5 Draven. On n'est pas aidé, j'avais pas vu. Mais vous avez vu les dégâts massifs que je fais, quoi. Le stack Conqueror, c'est bien aussi s'il y a un Chaco ou Kha'Zix Furtif. Aussi, ouais. Mais en fait, le plus gros point fort de Pantheon, c'est son Near Limit Game qui va être vraiment très très fort. Vous n'avez pas de problématiques au niveau des buffs, enfin au niveau des directs, tout ça. Et au niveau du stuff, vous allez voir que le stuff que je vais vous conseiller, c'est un stuff à la fois défensif et agressif, en fait. Vous allez tout avoir. Là, j'ai combien ? J'ai 1600. Alors là, je me pose la question, voilà. Par exemple, si c'est full AD, tu peux partir sur Danse de la Mort. Là, il n'y a pas énormément de tank, donc ça ne sert pas à grand-chose de partir sur Coupret Noir. Par contre, partir sur Insterac, c'est très très fort parce qu'en gros, ça va te donner beaucoup de tankiness. Et ça va te donner de la régène quand t'es low life. Donc du coup, je mets un niveau à King Red. Vous voyez que je suis à 110 CS à 15 minutes, c'est pas non plus dégueulasse. Là, ça va fight au mid. Ok. King Red qui met un R. Par contre, ils vont être tous low life, je vais pouvoir arriver. Avec les dégâts que je vais envoyer, frérot, je vais envoyer tout sparte dans la gueule. Le shield. Et voilà, tant fort, tant faible. Là, on vient d'éliminer la team ennemie, du coup, je vole les ressources. Non, non, c'est du low diam platine, là, la game. C'est quoi qui rend fort Panthéon ? Par rapport à avant, c'est le fait que déjà, sur son ultime, maintenant, il a 10% de PN en plus. Donc, beaucoup plus de dégâts. Et le fait que son Q-Spell, il l'a plus souvent quand tu ne le charges pas. C'est-à-dire qu'au lieu de 50% de CD réduit quand tu ne mets pas le Q-Spell chargé, tu es à 60. Donc, tu as plus de clear, vu que tu l'as plus souvent, quand tu l'embois directement. Regarde, en fait, j'appuie juste sur mon Q. Hop, voilà. Et là, c'est 60% de réduction de cooldown. Et ça, c'est très, très fort pour la jungle, en fait. Parce que, du coup, tu spam ton Q. Et en plus de ça, je vous rappelle, vu que la saison 10, c'était vachement coûteux en termes de mana. Mais maintenant, tu n'as plus ce problème. Ah, my bad. Le problème, c'est que j'essaye à chaque fois de vraiment avoir les dégâts sur le R. Mais, en fait, il vaut mieux pre-shot le point de repli que de chercher à mettre les dégâts. Parce que vous avez vu que c'est assez facile à esquiver pour l'ennemi, vu qu'il voit la marque. Il a juste à reculer, quoi. Mais là, regardez le clear jungle, comme je le fais vite. Et c'est la mort du Fizou. Bon, je vais bug, je vais acheter mon Sterak. Après, là, je ne suis pas dans une game où je brille. En fait, pour briller, vraiment, avec Pantheon Jungle, il faut prendre les premiers kills. Et après, je peux t'assurer que les dégâts, tu en as des monstrueux, genre, c'est insane. Genre, tu sottes sur n'importe qui, tu le one-shot. Après, voilà, dans tous les cas, c'est pas mal que la game, mes alliés aient des kills. Comme ça, je ne suis pas en mode hard focus. Là, dans tous les cas, je fais très bien le taf tout seul. Mais c'est vrai que si vous faites une game de Pantheon Jungle, si vous prenez les kills en début de game, vous allez voir que la game, vous allez lui donner un rythme de fou furieux, genre. Là, je vais passer par derrière. Je vais essayer de vous montrer les dégâts sur un Z maxé. Parce que regardez, au niveau des stacks Conqueror, en bas, regardez comme ça va charger vite avec le Z. Et là, regardez, bon là, en vrai, cette game, je ne suis pas resté longtemps, sinon je voudrais montrer les dégâts du Conqueror. C'est surtout la force adaptative qui est intéressante sur Pantheon. Parce qu'en gros, plus vous allez mettre votre Z, c'est-à-dire que sur les 3 autos, les 3 autos qui vont être succès qu'elles vont être de plus en plus fortes. Il vaut mieux maxer quoi avec Pantheon Jungle ? Le Qspel et le Z. Sachant que maintenant, le Z te donne le double de dégâts quand tu le maxes niveau 5. Genre, je te dis n'importe quoi, je ne me rappelle pas la donnée exacte. Mais avant, quand tu maxais le Z, genre ça faisait 100, 150, 200, 300, enfin 250, tu vois le truc. Et maintenant, ça fait genre 150, 200, 400, 500 et 600, tu vois. Genre, en mode, le Z, il est doublé en termes de dégâts maintenant. Et sachant que tu as besoin aussi de l'avoir très souvent, le Z... Je ne sais pas, en vrai, si ça maxe le CD. On va voir ça, regarde. Là, je suis à 10 secondes sur mon Z. On va voir si quand je maxe après, est-ce que ça descend ? Je ne sais pas si le cooldown, il descend ou si c'est juste le dégâts. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Pantheon, il n'a pas vraiment de counterpick en jungle, en pur 1v1. C'est pour ça que si vous savez à peu près ce que l'ennemi va faire, vous pouvez lui tomber dessus et le défoncer quoi. Le truc, ce qui fight sous tour là, c'est un peu compliqué pour moi. Regardez, regardez les dégâts. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer dans ce fight. Eux maxé, du coup, je ne prends pas de dégâts. Ah bon, ce raca, c'est un diable derrière, gros. Ok, Anna, ça va, elle n'a pas trop la steed les kills, c'est plutôt fine. Mais en fait, vous avez vu, là, j'étais dans un scénario où mon but, c'était de tanker pour l'équipe, vu que j'étais en frontlane. Et en fait, à la fin de l'ultime de Kindred, j'aurais été focus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chopé 5 stacks pour avoir mon E maxé. Parce que le E, pour ceux qui ne le savent pas, quand il est maxé, il reste plus longtemps. S'ils n'ont pas nerf. Et du coup, ça te permet, tu vois, en fait, de tanker tous les projectiles qui viennent devant le bouclier, en fait. Et c'est pour ça que là, sur ce scénario, c'était un E maxé qui était plus intéressant. Et après, ça, c'est juste une question d'habitude. Ça viendra avec le temps, quand vous aurez l'habitude de jouer le champion, quoi. Il ne reste pas plus longtemps, ça a été nerf. D'accord. Ah oui, non, c'est juste la mobilité maintenant, ok. C'est pour ça que maintenant, en gros, le E amélioré, tu t'en sers pour t'échapper. Ou, ouais, pour t'échapper ou pour suivre quelqu'un, quoi. Ah, le CD, du coup, j'étais à 10. Et là, tu vois que, en fait, même cet item est très fort sur Panthéon, lentilles, qui se donne des dégâts, de la santé, de l'accélération de compétences. Et en plus de ça, ça va te mettre l'hémorragie, sachant que c'est bon pour les exécutes. Du coup, le mec, il va vraiment vite avoir le debuff. Qu'est-ce qu'il fait ? Kianal s'amuse, gros, je crois. Ouais, et le E de Panthéon, n'autant que plus les tourelles. Mais j'aimerais bien vous... Le problème dans ce game, c'est que j'ai pas eu l'occasion de catch quelqu'un dans la jungle. J'aurais bien aimé vous montrer un V1 avec le perso. Regardez, je stack mes 5 stacks. Voilà, c'est... Vaut mieux pas que tu tombes sur quelqu'un, quoi, de fragile, parce que tu le dépop. Et dis-nous que là, je suis même pas sur une optimization full tank. C'est un peu du bruiseur, c'est un peu des deux. Et du coup, le Q-spell chargé vous permet d'envoyer votre lance très loin. C'est bien et c'est bien pour finir des kills, par exemple. Ah ! J'ai l'un de fil, ça devrait le faire. Bon, il se passe un truc ici, là, les gars. Il se pourrait avoir... Que j'aigri de petit peu. Bon, après, c'était pour vous montrer quand on est à... Quand on habite en Grèce, comment ça se passe. C'était du testing limite. Mais vous avez vu que j'ai tenu, quand même, presque un V3. Parce qu'en fait, j'ai tellement de dégâts et de régénes, grâce au Stéra, qui est à mes Masteries. Et entre Panthéon et Wukong, je conseille largement Panthéon. Tu auras plus de facilité de gank que Wukong en début de game. Et en dernier item, tu peux partir sur un GA. Tu peux partir sur... Après, en vrai, il me faut surtout de l'ARM. Il me faut de l'ARM parce que là, c'est très compliqué. Je prends beaucoup de dégâts de la part des magiques. Je vais prendre une Malmortus. Ah, ça a FF. Bon, en gros, vous avez la petite idée de ce que j'attends de vous sur Panthéon. Après, voilà, ça n'a pas été la game où, entre guillemets, j'ai brillé. Vu que c'est mon mythe qui a eu tous les kills. Après, c'est complètement différent si j'arrive à avoir les kills en début de jeu. Après, vous avez vu que, quand même, j'ai donné énormément de rythme à la game. En termes de dégâts, je suis quand même pas mal. Après, le problème, c'est que le top et le mythe, ils ont crucifié la game. Dans tous les cas, je vous invite à tester. Vous allez voir que le personnage, il est revenu pour moi dans la jungle. J'ai quand même 196 à 125 minutes. Certes, je ne suis pas aux 16 minutes, mais ça fait largement le taf pour un jungle qui gank très facilement. Et voilà, le personnage est vraiment très fort pour des personnes, par exemple, qui vont débuter la jungle ou qui cherchent vraiment à avoir de l'impact très tôt par rapport à des champions qui vont être beaucoup plus durs d'accès. Donc voilà, je vous invite, bien évidemment, à l'essayer. Et vous m'en ferez des retours dans l'espace commentaire. C'était SixxN, ciao à l'espace, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz